Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 septembre, j'espère que vous allez bien. Donc oui, deux épisodes, nous sommes toujours septembre, deux épisodes le même mois. Écoutez, profitons-en. J'avais un petit peu de temps cet après-midi et je me suis dit que je venais m'asseoir ici avec vous pour vous faire un petit coucou. Donc c'est parti, je peux commencer à parler de ce que je porte. Donc ça c'est un de mes Weekender par Andrea Maury. Voilà, très joli, très facile, boxe sous elle-art. L'intérêt de ce pull c'est la petite fausse couture sur le devant et sur le derrière, j'espère que vous le voyez derrière. Voilà, il se finit comme ça. Voilà, oui, normalement les manches sont censées être en reverse stockinette, mais moi je les avais faites en stockinette. Col bateau, le col est un petit peu trop haut. Si je devais le refaire, je l'ai refait déjà, mais oui, celui-ci le col est un petit peu trop haut, mais bon, ça va. Voilà, oui, col bateau, drop sleeve et voilà, et là un petit détail de ribbing sur les manches et encore une fois une couture apparente. Très très sympa, c'est un pull que je mets beaucoup, beaucoup, il revient très souvent dans ma rotation. La laine, c'était plusieurs pelotes de Malabrigorios qui est la, je vous montre, non je ne vous montre pas mon ventre, je voulais vous montrer le bas de la pelote d'en bas. Voilà, voilà, oui, donc Malabrigorios qui est leur worsted weight superwash yarn, donc oui, il est en superwash, donc pas super super chaud, quand même chaud, mais bon, ce n'est pas un gros gros pull d'hiver. Il est parfait pour l'automne qui, je ne sais pas, chez vous, mais ici l'automne pour le moment est très très agréable, il fait une température parfaite. Ici, c'est Montréal, Québec, Canada, si vous demandiez d'où est-ce que j'enregistrais cette émission, cette émission, cet épisode. Donc oui, projet fini, j'en ai un seul à vous montrer, ce n'est pas sans même, je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Donc voici, et c'est mon Press Flower Cardigan par Amy Christopher, je crois, on va dire que c'est ça, de toute façon je vous l'écrirai là si j'ai dit une bêtise, vous avez l'habitude. Voilà, donc il est fini, il a bloqué cette nuit, il est encore tout tout petit peu mouillé, mais bon, il est très bien, il n'a toujours pas de boutons, et vous allez voir, je ne sais pas si je ramène des boutons. Donc j'aime beaucoup le rendu, la laine, cette laine-ci, c'est, je n'ai pas le tas que je reviens, je suis revenue, la laine, donc la laine pour les manches, c'est ce magnifique bordeaux. Il fait plus violet dans la caméra que dans la vraie vie, dans la vraie vie, il est plutôt bordeaux, violet bordeaux, espèce de mauve foncée, violet bordeaux, mais très jolie couleur. Voilà, donc c'est, ça n'est pas du tout cette étiquette-là, je reviens, une blague, mais non pas du tout, donc cette fois-ci j'ai la bonne étiquette. Donc c'est cette laine-là, c'est Upcycle Alpaca Blend par Knitpix, et la couleur c'est Space, voilà, leur Sport Weight, c'est, donc ce mauve sorti à ma chevelure aujourd'hui. Voilà, donc c'est de la laine recyclée, des petits bouts de mille, enfin, des petits bouts de restes qui leur restent pour faire une espèce de laine reclaimed. Pas la laine la plus douce de la terre, mais franchement, je pourrais le mettre avec un t-shirt, il n'y a pas de problème, enfin, ouais, c'est quand même super doux, assez pour mettre sur la peau. Vous savez quoi, je vais le passer pour vous montrer. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est très très sympa, je suis super contente du rendu. La laine, donc je vous ai déjà parlé de la laine principale, cette laine de Knitpix, et la laine contrastante pour faire toutes ces petites fleurs magnifiques, c'est de la laine que j'ai filée moi, mais que j'ai pris, tricotée ensemble avec un bout de mot R, et le mot R c'est Knitpix, encore une fois, a loft, et la couleur c'est Icing, Iceberg. Voilà, donc ces deux ensembles pour donner les petites fleurs, voilà. Donc le patron, c'était, les manches devaient aussi avoir le motif de petites fleurs, le motif un jacquard, je n'avais pas envie. Donc mes manches sont unies, et je suis bien contente du résultat. Ma foi, peut-être que oui, ça aurait été bien aussi si les manches avaient été avec les motifs, mais écoutez, quand j'ai décidé de faire les manches, ça s'est trouvé comme ça, et bon, bah maintenant, je n'ai pas regretté mon choix, mais je suis quand même assez contente. Voilà, je vous montre, il arrive, hop, pile poil au niveau de ma ceinture, est-ce que je peux vous montrer ça ? Ouais, donc là, mon oeuf de la hanche est ici, donc il est pas trop long, mais pas trop court, les manches sont bien longues, j'aime beaucoup les manches longues, donc je suis contente. Il n'a pas ses boutons, est-ce que je vais mettre des boutons ? Écoutez, en fait, je ne sais pas trop, parce que, ouais, je pense que ce n'est pas un cardigan que je vais porter fermé, parce que je trouve qu'il est plus joli comme ça. Donc, d'un autre côté, vous allez me dire, bah tu peux quand même mettre des boutons, et pas forcément les boutonner, et puis comme ça, si jamais t'as froid, tu pourras les mettre, et ça te fait plus d'options. Oui, vous avez raison. En plus, j'ai bien envie de mettre des petits boutons en acre, qui pourraient un peu rappeler les couleurs des fleurs, là, je ne sais pas. Ouais, non, oui, je devrais lui mettre des boutons. Mais il y a des chances quand même pour que je le mette une fois ou deux, sans boutons, parce que, soyons réalistes, le temps que j'aille au magasin de boutons, que je les achète, que je les tricote, bref, ça peut prendre encore des semaines, voire peut-être des mois. Donc, je pense qu'il va être porté un petit moment sans boutons. Voilà. Et les manches bien longues, parce que j'adore les manches bien longues. Ouais, je l'aime beaucoup. Il y a toujours les fils. Les fils sont rentrés, c'est juste... Hop là, voilà, je le coupe. Il y a encore un petit bout, mais... Voilà. Il est prêt à être porté. Il faut juste que je clip tous les petits fils qui dépassent, et puis voilà. Peut-être que je le mettrai demain. Non, il fait encore trop chaud pour mettre un pull en épaisseur double, avec du mohair et tout, et de l'alpaga. Il fait quand même encore un petit peu trop chaud. Mais vous savez quoi ? Je vais le garder pour le moment, jusqu'à ce que je meure de chaud, et que je suis obligée de l'enlever. Je vais le remontrer encore un coup, parce qu'il est super sympa. Donc, le Press Flower Cardigan par Amy Christopher. C'est... Je suis en train de regarder... Ouais, c'est le seul projet fini que j'ai. D'ailleurs, c'est déjà pas mal. Et donc, je vais vous parler de mes projets en cours. Donc, en cours, j'ai celui-ci. C'est le Boyfriend Cardigan, un patron de Knit Peaks. La dernière fois, vous avez vu, j'avais une manche, deux manches... Je ne sais pas où est la deuxième. Non, c'est pas possible. Si, elle est là. Une manche, deux manches. Je crois que la deuxième n'était pas finie, la dernière fois que je vous ai parlé. Donc, bon, maintenant, j'ai deux manches finies. Et j'ai encore... Qui a pas mal avancé ? Alors, la dernière fois, j'ai hésité. Est-ce que je le mettrai côté stockinette ? Ou côté reverse stockinette ? Bon, ben, voilà. Ça y est, c'est décidé. Je le mettrai du côté reverse stockinette. Voilà. Plutôt dans ce sens-là. Plutôt que... Dans ce sens-là. Ça a été un petit peu à pied ou face à la fin. Il fallait que je me décide avant de monter les poches. Donc, ça sera de ce côté-là. Donc, vous voyez, on part d'en bas. Donc, on tricote les manches. On tricote des poches qui nous servent de swatch. Donc, c'est très malin. Ensuite, on tricote du bas du cardigan. On met la button band en même temps. Chose que j'apprécie énormément. Parce que j'ai horreur de pick-up stitches pour faire les button band. C'est super bon. Donc là, tout est fait en même temps. Une fois que j'aurai fini le cardigan, ben, j'ai plus qu'à attacher les manches. Et puis, voilà. Oui, et là, je pense que... Hop, regardez. Je suis presque au moment où il va falloir... Séparer pour faire le devant et le derrière. Hop, est-ce que je peux vous montrer comme ça ? Oui, je le voudrais un peu plus long. Donc, je pense qu'il me reste... Que je vais faire encore ça à peu près avant. Je l'aimerais bien qu'il m'arrive sous les fesses. Donc, si je le place sous mes fesses... Voilà, j'en suis là. Oui, il me reste une dizaine de centimètres à faire. Donc, ça avance quand même super, super vite. Et la laine, c'est de la laine fil et main par yours truly. Voilà, par moi-même. Et il me reste énormément de laine. Il me reste ces deux énormes pelotes. En sachant que j'en avais quatre pelotes. Une qui m'a servi à faire les deux manches. Une plus petite qui m'a servi à faire tout ce corps. Et je viens de commencer ma troisième pelote. Il m'en reste une. Il va me rester énormément de laine. Et cette laine est magnifique. Comme toute laine filée à la main. Voilà. Il n'y a pas à dire. Le choix entre... Entre les machines et nous. On fait quand même des trucs bien plus beaux que les machines. Voilà. Pas toujours, ok. Mais en général. Donc, je l'ai... Oui, ça avance. Ça avance. Ça avance assez vite de toute façon. C'est normal. C'est quand même de la laine. Je pense que c'est de la laine à peu près diquée. Oui. Et ceci sont des aiguilles. Je ne sais pas parce que je n'arrive pas à lire. Je n'ai pas remis mes lunettes qui sont là. Hop là. Donc, et ce sont des aiguilles. Je pense que c'est TIE 7. Oui. TIE 7. Je peux même vous dire que c'est 4.5 mm. Parce que c'est écrit sur les aiguilles. Donc, ça va quand même relativement vite. Et je tricote le soir devant la télé. Je tricote devant ça en ce moment. Donc, d'ici la prochaine fois. Quand je vous le verrai la prochaine fois. Il y a des chances pour qu'il ait encore plus avancé. Et qui sait, peut-être qu'il sera fini. Ça, ça sera un excellent gilet pour l'automne déjà. Parce que, bon ben, c'est vraiment les couleurs d'automne. Et puis, je peux le mettre quand le matin il fait un peu frais. Je peux le mettre en veste. Et puis, et après c'est le moment de mettre un t-shirt. Et puis voilà. Donc, c'est bien d'avoir un cardigan un peu épais comme veste. Donc, il faut que je me dépêche pour finir. Autre cardigan en cours. Parce que oui, j'en ai fini un. J'en ai un en cours. Donc, pourquoi pas un deuxième. Il est juste là. Donc oui, autre cardigan en cours. C'est mon Gistro par Tannis Lavallée. Voilà. Qui est un hybride mi-crochet, mi-tricot. On fait des granny square en crochet. Et ensuite, on fait le ribbing, button band et les manches en tricot. La dernière fois, je ne vous en avais pas parlé. Parce que, ben, parce que je ne sais pas. Parce que j'ai oublié. C'est tout. Mais je ne l'avais pas oublié pour autant. J'y travaille petit à petit. Et il a quand même pas mal avancé. Regardez ça. Oui, je sais. Il y a tous les fils. Mais on va ignorer les fils. Donc, je vous le demande dans ce sens-là. Donc, tous les granny square sont finis. Ils étaient déjà finis la dernière fois que je vous en ai parlé. Ils ont tous été assemblés. J'ai fait le ribbing en bas et le button band. C'est fini. Et j'ai commencé une des manches. Voilà. Donc, ouais, je me languis de le porter. Ça aussi, ça va être parfait pour l'automne. Donc, ça serait bien que je le finisse très bientôt, n'est-ce pas ? Et je vais vous le passer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. J'avoue que j'avais un petit peu chaud avec le pull en alpagas. Donc, ça fait du bien. Tant que ça donne ça. Bon, là, le button band, pour le moment, monte un petit peu. Mais je pense que dès que je vais le bloquer, ça, ça va se relâcher. Ça va être très bien. Est-ce que je peux vous montrer ce que ça donne ici ? Voilà. Il arrive... Je pense qu'il m'arrivera en haut des fesses une fois bloquée. Et là, bon, ben, j'ai commencé une manche. J'en ai pas fait beaucoup, mais ce qu'il y a de bien avec les drop shoulders, c'est que, bon, ben, on commence... Quand on commence la manche, on a déjà fait presque un quart du boulot. Voilà. Et, ben, il est sympa. Oui, c'est un granny square. Enfin, c'est un peu l'angrani square. Donc, il faut aimer le crochet. Il faut aimer le concept... Ouais, couverture de grand-mère des années 70. Mais, moi, j'aime bien. Je suis contente. C'est exactement ce que j'avais en tête. Il va pas mal... Je pense qu'il va pas mal m'aller. Il va... Ouais, je pense qu'il va être sympa. Je pense que je vais enfin réussir un vêtement en crochet pour moi. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu pas mal de déboires de ce côté-là. J'ai essayé de faire combien ? Au moins trois ou quatre projets en tricot... Non, projets en crochet pour me faire des vêtements. Et à chaque fois, c'était le fiasco. Bah, écoutez, je pense que j'ai enfin réussi à en trouver un. Donc, parlons vite fait de la laine. Donc, tous les granny square ont été faits en petits restes divers et variés de laine diké. En général, c'est de la laine qui vient de Tannis Fiber Art. La plupart des restes viennent de chez Amina. Heureusement qu'Amina est là. Et donc, voilà, c'est dans des tons de bleu, vert et jaune, violet. Et pour la couleur principale, je dirais, qui m'a servi à accrocher tous les granny square les uns avec les autres. Et puis, qui m'a servi à faire button bands et les manches. C'est de la laine de chez Biscot, enfin de chez Patrick Snitt. Voilà, Patrick Snitt, c'est leur pure laine. Donc, c'est Merino Soie. Ah oui, c'est ça, 90% Merino, 10% Soie, pure diké. Et la couleur, c'est Slate Blue. Voilà, Slate Blue, ce que vous pouvez voir. Oui. Donc, voilà, désolée pour les angles tout sales. C'est que j'ai... Bah oui, ils sont tout sales. Voilà. C'est comme ça. Je suis allée gratter de la terre tout à l'heure pour récupérer un petit peu de basilic. Et puis, je ne me suis pas frottée les angles, c'est tout. Euh oui, donc là, il me reste tout ça de laine pour faire une manche. Et puis, après, j'ai une troisième pelote. Donc, oui, parce qu'en tout, j'aurais utilisé trois pelotes. Il m'a fallu une pelote en entière pour rejoindre les Granny Square et faire le ribbing en bas. J'ai commencé ma nouvelle pelote pour faire le button band. Elle va me servir à faire un bout de la manche. Et j'en ai encore une qui ne sera pas utilisée en plein, mais ce n'est pas grave, ça. Le reste ira dans un bonnet ou on verra. Et oui, c'est là que vous vous rendez compte que le crochet utilise beaucoup, beaucoup plus de laine que le tricot. C'est normal, c'est des nœuds qu'on... On fait des nœuds les uns avec les autres de façon harmonieuse quand on fait du crochet. D'ailleurs, ça sent que c'est quelque chose qui utilise plus de laine parce que c'est plus lourd. Ce cardigan, même s'il est plein de trous, il fait quand même son poids. C'est moins... Je ne dirais pas moins agréable que le tricot. C'est faux, mais c'est plus consistant. Voilà, ça me fait un petit peu aussi une veste de poids d'entraînement. Mais j'exagère. Mais c'est moins fluide et aérien, je dirais, que le tricot. Voilà, je vais l'enlever, pas parce que ce n'est pas agréable, mais juste parce que j'ai l'aiguille qui va taper dans la chaise et ça va me rendre folle. Donc, vous vous rendez fou aussi. Donc, voilà. Et vu que j'ai eu un premier succès, certainement un succès, je ne sais pas, je sais bien, il n'est pas encore fini. Mais je disais que je touche du bois et que ça va être un succès d'habits en crochet. J'ai voulu en commencer un deuxième. Parce que pourquoi finir les projets en cours quand je peux commencer un troisième projet ? Non, je voulais un projet tricot sur le crochet. Puis, je n'ai pas me justifié. Donc, oui, j'ai commencé un nouveau cardigan. Je n'ai pas imprimé le patron, donc je vous mettrai une photo ici. C'est le Patchwork Cardigan par Make&Do. Oui, ouais, Make&Do, je crois. Quelque chose, je vous marquerai là. Donc, c'est un patron gratuit. Il y a deux versions. Il y a une version gratuite sur son blog. Une version très longue et très détaillée. Enfin, franchement, pas très, très reader-friendly. Ouais, la mise en page n'est pas très belle et tout. Mais si vous voulez un PDF, un beau PDF, vous pouvez aussi acheter un patron format PDF. Bon, moi, j'avoue que je ne l'ai pas acheté. Ce qui m'intéressait, c'était les informations. Les informations se trouvent sur le site Internet. Même si c'est pas très joli, les informations sont là. Donc, c'est ce qui m'importe. Donc, je n'ai pas acheté le patron. Je suis de la version gratuite. Et qu'est-ce que je vous montre d'abord ? L'Hélène ou le début ? Bon, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai fait ça. Il se tricote, non, il se crochette en bandes. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire des carrés de différentes couleurs. Et ensuite, les bandes seront mises ensemble pour faire un effet de patchwork. Ouais. Et ensuite, on mettra les poches. Donc là, je fais une bande. Donc, il y a des bandes de 5 et des bandes de 1,5, je crois, pour sous les bras. Je ne sais plus. Mais là, c'est une bande de 5. Voilà. Donc, ça me fera à peu près ça. Et là, je ne sais pas où elle est derrière. Mais bon, vous avez l'idée. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, ça me fait ça. Là, ensuite, je vais mettre une autre bande entre les deux. Je ne sais pas exactement comment ça va s'accrocher encore. Mais on verra. Donc, c'est des bandes toutes bêtes. Faites en double crochet, je crois. Double ou triple crochet. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Parce que je suis vraiment nulle en half double crochet. Ouais. Half double crochet. Donc, c'est des lignes de half double crochet. On en fait un certain nombre. Puis après, on change de laine. Voilà. La laine que j'ai utilisée. Je suis super contente de mon choix. Avant de vous la montrer. Donc, en fait, je vous disais avec le Gisro Cardigan que c'était lourd. Enfin, c'est plus lourd. On dirait que j'ai une petite armure. Une armure très confortable. Mais une petite armure. Donc, là, je voulais une laine très très légère et très fluide. Et je l'ai trouvée. Donc, c'est celle-ci. Donc, il y a deux types de laine. Trois types de laine. Mais je vais d'abord vous montrer la laine principale. Donc, c'est celle-ci. C'est Snuggle Puff de Knit Peaks. Donc, oui. Ils disent que c'est un Aaron Heavy Worsted Weight. Et je suis d'accord. C'est quand même assez épais. Comme vous pouvez le voir. Donc, oui. La laine, c'est ça. Donc, oui. C'est assez épais. Et vous pouvez admirer mes ongles de jardinière. Désolée. Hop, je les mets dans la pelote. Comme ça, vous ne les voyez pas. Donc, voilà. Oui. Donc, c'est de la laine assez épaisse. C'est une construction quand même assez intéressante. Alors, attendez. C'est fait en quoi ? Bon, je me finisse de bêtises. C'est fait en 75% pime à coton et 25% nylon. Et c'est de la laine. C'est super fluffy. C'est tellement léger. C'est hallucinant comme c'est léger. Je crois que je n'ai jamais vu une pelote aussi légère que ça. On dirait un petit nuage. On dirait un petit nuage. Donc, j'en avais acheté trois pelotes à Nidpix pendant leur solde d'été. Je ne sais plus. La dernière fois que j'ai fait une commande à Nidpix, elle était en super solde. J'étais curieuse de la tester. En fait, j'avais déjà dans l'idée de faire ce cardigan en crochet. Donc, je voulais la laine super légère. Elle est encore plus légère que ce que je pensais grâce à leur site internet. Ouais, elle est super cette laine. Franchement, je ne la tricoterai pas parce que regardez le fluff qu'elle fait. Franchement, j'ai été obligée de unravel a couple of times. Et franchement, c'est la misère. Quand on la détricote, elle devient toute moche et tout. Je pense que tricoter, si je m'étais tricotée, disons, un habit pour moi-même, au niveau des coudes, ça se serait percé très très vite. Je pense que cette laine, elle ne doit pas avoir une bonne durabilité. Enfin, j'imagine. Pas pour quelque chose qui se porte. Mais je pense qu'en crochet, ça va être très bien. Parce que le crochet, comme je disais tout à l'heure, on fait des nœuds. Donc, ça donne quand même quelque chose de plus rigide et de plus structuré et de plus solide. Donc, je pense que cette laine est faite pour du crochet plutôt que du tricot. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est quand même super léger. Donc, parlons des couleurs. Nous avons cinq carrés dans chaque bande. Et il y en a trois qui sont en snuggle puff, la laine dont je viens de vous parler. Nous avons Hatchling, qui est ce bleu vert d'eau. Je ne sais pas, vers l'enthalo. Nous avons Joey, qui est soit le jaune fluo, soit le rose fluo. Je ne sais pas. Et Pillowog, qui est... Hop, Pillowog, tu vas montrer. Voilà, merci. Et Joey, qui est soit le corail fluo, soit le jaune fluo. Je ne sais pas. Et pour les deux autres couleurs, j'ai utilisé des restes qui me restaient d'autres. Donc, oui, j'ai cette laine-là qui est un reste qui me reste de mon professeur Mao de Knit Peaks aussi. Je ne me rappelle plus le nom de cette laine. Wonder Fluff. Wonder Fluff. Donc, il y a une petite mèche de nylon avec des fibres d'alpaga et de mohair soufflées à l'intérieur de la mèche. Donc là aussi, c'est une laine super légère, super... Oh, tellement douce et légère. Parfaite. Donc, même si, ok, ça c'est du coton, ça c'est d'alpaga. C'est doux pareil. Oui, celle-ci est plus douce en fait. Oui, mais bon, c'est quand même super doux les deux et je me suis dit que ça irait bien. Donc, j'ai cette couleur-là qui est en écru. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai fait un carré pour le moment avec cette laine-là. Et j'ai utilisé... Je pense que là, il me reste assez pour faire un ou deux maximum. Donc, c'est pas grave. Quelque part dans mon stash, j'ai aussi pour le Professeur Mao, j'avais utilisé cet écru et un gris foncé noir. Bon, ben, j'irai dans le stash. Il me reste de la gris foncé noir aussi. Et je compléterai avec des carrés 1, vert foncé noir. Et la dernière couleur, c'est cet ocre. Ocre orange, voilà, assez neutre. Elle sort plus orange que ça à la caméra. Elle est, ouais, plutôt neutre. Et ça aussi, c'est la même construction que la Wonder Fluff. C'est une mèche avec des fibres, une mèche de nylon avec des fibres qui ont été soufflées à l'intérieur. Et c'est Daydream. Dicay Weight. Alors, je sais pas pourquoi ils disent que ça, c'est un dicay. Excusez-moi. Oui, peut-être que si on peut la tricoter en dicay, si on la tasse toute. Je pense qu'on peut même arriver à se faire des chaussettes en fingering. Mais regardez, c'est la même taille que celle-ci, qui est censée être une aran. Et qui est la même taille que celle-ci, qui est censée être une aran aussi. Donc, des fois, c'est un peu le mystère. Voilà. Et c'est la couleur Amber. Et c'est vrai que ça ressemble à de l'ombre. Donc, et oui, c'est donc 69% Alpaga. Dans la fibre, 24% nylon. Ça, c'est la mèche. Et 7% Merino Wool. Voilà. Donc, écoutez, pour le moment, je trouve que ces couleurs vont bien ensemble. On a trois pops de fluo avec deux couleurs plutôt neutres. Je vais continuer à faire... Je crois qu'il faut que je fasse cinq... Ouais, je crois que j'ai cinq bandes comme ça à faire. Enfin, je ne sais plus. Il faut que je regarde le patron. Mais ça avance. Ça avance petit à petit. Je crochète le matin pendant mon petit-déj. Et ça sera fini quand ça sera fini. Si c'est fini cet automne, c'est très bien. Si c'est fini l'automne prochain, ce n'est pas grave. Et si c'est fini jamais, ce n'est pas grave non plus. Je pense que je le finirai. Et j'espère que ce sera un autre projet crochet... Un autre projet crochet... C'est dur à dire ça. D'habit pour moi-même qui sera un succès. On verra. Autre projet en cours... Hop, il est juste là. Voilà. Bon, je ne voulais pas montrer la semaine dernière parce que je ne l'avais pas avec moi. Mais bien sûr, vous n'allez pas être étonnés quand je vais vous dire que j'ai un Musselberg Hat sur les aiguilles. Vu que j'en ai toujours un. Et il est... Oui, vous allez... Il est très avancé, dirons-nous. Il est presque fini. Il faut que je fasse... Il faut que je mesure. Mais je pense que j'en suis aux diminutions. Donc, oui. Musselberg. Donc, une fois qu'il sera... Hop là, replié. Vous voyez, j'en suis certainement aux diminutions. Ou un petit peu... Voilà. Très, très joli. Donc, celui-ci, j'avoue que je ne sais pas pour qui il va être. Il va certainement être pour moi. Mais je commence à en avoir quand même pas mal. Mais j'adore la laine. J'adore cette couleur. Donc, et je n'ai pas de tuque foncée. Donc, oui. J'imagine qu'elle sera pour moi. La laine. C'est de la laine de Fibrelia. Donc, c'est Bamba Feel Good. Je ne me rappelle plus. Donc, je le dis en même temps que vous. Bamba Feel Good. Et c'est 70% Merino. Non, ouais. Super Wash Merino. 20% Bamboo. 10% Nylon. La couleur, je ne sais pas. Oh, bah c'est écrit là. Alors, mais bonne chance. Non, c'est juste une date. Je pense qu'il n'y a pas de couleur. Mais bon. C'est une couleur très très jolie. Et ça, c'est une laine que j'ai achetée un petit peu par hasard. Bah, attendez. Je vous montre. J'ai immerisé la pelote. Donc, ouais. Très très jolie. Ouais. Des gris, des bleus, des jaunes. Je pense que ça a été overdyed en noir pour assombrir un petit peu les couleurs. Et leur rendre, ouais, cette espèce de caractère un peu mystérieux. Je ne sais pas. Très très jolie. Ouais. Je recommande cette laine. Et pour la petite histoire, donc cette laine, je suis allée l'acheter un petit peu par hasard et un petit peu en catastrophe. Il y a un mois, je pense, à peu près. Donc, c'était fin août. Je partais quelques jours au parc national de la Jacques Cartier. Un parc national que j'adore ici au nord de Québec. De la ville de Québec. Et j'étais dans la voiture. On partait trois jours. Et là, j'étais en train de tricoter. Et là, je me rends compte, au catastrophe, que je n'allais pas avoir assez de laine pour trois jours dans les bois. Et je suis désolée, mais Cécile, trois jours dans les bois sans tricot, il vaut mieux rencontrer un ours. Croyez-moi. Voilà. Donc, en panique. Je me suis dit, mon Dieu, je n'ai pas prévu assez de laine, tout ça. Seb était en train de conduire. Je prends mon Google Maps. Où est le premier magasin de laine qui vient sur la route, pas trop loin de l'autoroute pour faire un achat d'urgence ? Et là, je tombe, on était presque à Québec, je tombe sur le magasin Madolaine, qui est juste au nord de Québec, sur l'autoroute qui va vers le Saguenay. Je ne sais plus quel numéro, mais voilà. Donc, Madolaine. Et c'est un super magasin de laine. Donc, très grand. Bon, déjà, pas loin de la sortie d'autoroute. Donc, c'est parfait pour un arrêt d'urgence. Quand on est sur l'autoroute, voilà, on a perdu, entre guillemets, que cinq minutes. Ça a évité d'aller dans le Québec, parce que je sais que dans le Québec, il y a plein de magasins de laine sympa, mais on n'avait pas le temps. Donc, voilà. Oui, donc, super beau magasin de laine, très grand. Donc, c'est moitié laine, moitié matériel de peinture. Je n'ai pas trop regardé la partie peinture, j'avoue. Mais la partie laine est très grande. Alors, ils ont pas mal de laine, je dirais, de laine industrielle. Ils avaient de la bergère de France, je ne me rappelle plus quelles autres marques, mais des laines à jossettes de la Régia, des trucs comme ça. Enfin, des laines industrielles très sympas, voilà, des laines de base, je dirais. Et ils avaient à peu près la moitié du magasin de laine. Ils avaient de la laine, leur propre laine, leur propre marque. Et de plusieurs laines de teinturières et de teinturiers du Québec. Donc, ça, c'était super sympa. J'ai eu énormément de mal à choisir une sale pelote. Je voulais en acheter plein. En plus, c'était les soldes. Bon, bref, voilà. Et mais, j'en achetais qu'une pour faire. Je leur ai demandé de me la mettre en cake là-bas dans le magasin pour pouvoir la commencer une fois que j'étais au camping. Tout est bien. La crise a été évitée. J'ai eu du tricot pendant tout mon petit séjour. Tout était parfait. Je suis super contente de la laine que j'ai trouvée. Je suis super contente de ce magasin. Et la prochaine fois que je repars vers la Jacques Cartier, on y va plusieurs fois par an. C'est un parc qu'on aime beaucoup. Je m'arrêterai encore à ce magasin pour leur faire un petit coucou et pour leur acheter encore de la laine. Donc, je le recommande. Madolaine. Voilà. Donc, voilà. Je regarde tout autour de moi. Et je pense que je vous ai parlé de tout sauf d'un projet. Donc, je vais le faire maintenant. C'est un projet que je viens de commencer cet après-midi. Je viens d'aller faire petit-déj-tricot avec mes copines. Petit-déj-tricot qui, en général, se finit vers une ou deux heures de l'après-midi tellement on tricote et on discute et on est bien ensemble. J'adore aller faire ces petits-déjeuners avec mes copines. Voilà. Je suis désolée. Voilà. Et j'avais amené de quoi me faire des pointes de chaussettes. Donc, deux pointes de chaussettes. La laine, c'est de la laine toute bête, violette, avec des petits reflets. C'est de la laine, bien sûr, vous avez l'habitude certainement de la laine de Neatpix. C'est la stroll de Neatpix, ma laine de base pour faire les chaussettes parce qu'elle est super résistante. Elle a des super belles couleurs. Elle n'est pas chère. Voilà. Et Neatpix, c'est une compagnie que j'aime bien, comme vous pouvez le voir. Enfin, comme vous le savez, j'en parle à tous les épisodes. Et puis, en plus, je tricote énormément avec leurs laines. Je fais leur patron. Bref. Voilà. Non, ils ne me sponsorisent pas. Mais voilà. Bien sûr qu'ils ne me sponsorisent pas. Mais bon. J'ai donc fait deux pointes de chaussettes. Vous allez dire, mais c'est sûr que tu as une machine à cranquer les chaussettes. Pourquoi est-ce que tu continues à faire des chaussettes à la main ? Parce qu'il me faut toujours un projet tricot dans mon sac à dos. Mon Musselberg est presque fini. Donc, voilà. Il m'en faut un autre. Je vais essayer de faire une petite pause de Musselberg parce que je pense que c'est le 6 ou 7ème que je tricote et que ça commence à bien faire. Et surtout, je voulais tricoter cette paire de chaussettes pour une raison bien particulière. C'est que la laine est spéciale. La laine, c'est de la laine de Gage Dye Work. Et c'est leur série qu'elles ont sorti pour le mois d'octobre. C'est Jack O'Lantern. Et en fait, c'est une laine autorayante. Et il y a 31 rayures. Oui. Vous imaginez la quantité de travail pour arriver à teindre 31 rayures différentes. Oui. Moi, ça... Explosion de cerveau ici. Blow my mind. Mais c'est... Voilà. Donc, quand j'ai vu sur leur newsletter qu'elles allaient sortir cette laine, je disais, allez, c'est bon, prends mon argent. Je veux... Je veux cette laine avec 31 rayures différentes. Donc, l'idée, c'est... Je crois que... Je crois, j'en suis sûre. Elles font un nid long. Je ne sais pas si je suivrai le nid long. Je ne sais pas si je posterai. On verra. Je ne suis pas très bonne à poster. Mais... 31 bandes qui ne se répètent pas. Incroyable. Voici ma laine. Oui, je sais. Elles sont... Elles sont faites un petit peu n'importe comment, mais c'est la vie. Je les ai séparées en deux. Le 1er octobre, c'est quand le 1er octobre ? C'est mardi. Mardi, nous allons commencer par une bande de mauves. Ensuite, voilà. Ça va être d'autres couleurs, d'autres couleurs, jusqu'à tout un camailleux de orange. J'ai très hâte. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Donc, j'espère que je vais être assez disciplinée et arriver à tricoter une bande par jour pour cette paire de chaussettes. Et vous allez me dire, tiens, c'est le genre de... Oui, c'est ce genre de projet qui ressemble un petit peu aux chaussettes de l'avant que tu fais toutes les années. C'est bien. Ça fait une bonne transition pour la dernière partie du podcast. Je suis en train de regarder ma montre. Il faut que j'y aille bientôt. Donc, je vais abriger un petit peu. Donc, oui, chaussettes de l'avant que j'ai faites tous les ans pendant le Vlogmas. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous montre ici. Ça, c'est celle que je vous ai montrée à l'épisode dernier qui avait des énormes trous. Si vous êtes curieuse, j'imagine que vous êtes curieuse. Oui, je les ai réparées. Donc, voilà. Elles sont... Je les avais toute la journée. Donc, oui. Elles sont retournées dans le placard à chaussettes avec leurs copines. Elles sont réparées. Elles sont encore plus belles maintenant parce qu'elles ont une histoire. Elles ont toutes une histoire, mais elles ont des cicatrices pour... Voilà. Pour célébrer cette étape de leur vie. Donc, chaussettes de l'avant, c'est ça. C'est des chaussettes que je fais moi avec des restes de laine. Je me fais un petit calendrier de l'avant avec des pelotes de restes. Et il y a 24 rayures dans ces chaussettes-là. Donc, ça, c'est... Je ne peux pas vous dire quelle année je les ai faites. Je ne me rappelle pas. Mais je vous en ai emmené quelques-unes pour vous montrer qu'elles sont toutes magnifiques. N'importe quelle laine qu'on prend. De temps en temps, on a deux rayures à côté. Ils disent, Oh, ce n'est pas joli. Mais à la fin, c'est magnifique. Donc, là, vous en avez une paire. Hop, là, vous en avez une autre paire. J'ai pris les trois premières qui venaient dans mon placard. Donc, je ne les ai pas choisies. Voilà. Une autre paire ici. Une troisième paire. Ah, celle-là, en fait, c'était ma première de paire. Tiens. Voilà. Donc, ouais. J'adore ces chaussettes de Stripey Socks, ces chaussettes de reste ou je ne sais pas quoi. Et dans l'épisode précédent, je vous avais demandé si ça vous intéressait, vous aussi, pendant le mois de décembre, de faire des chaussettes de l'avant avec des restes de laine. Et je vous ai proposé, si ça vous intéressait, en fait, de faire un calendrier de l'avant avec vos restes de chaussettes de laine et faire un swap avec une autre personne du même pays pour que ça soit moins cher en timbre. Sauf si vous ne voulez pas que ce soit du même pays. Je peux vous... Si j'arrive à trouver deux personnes qui veulent envoyer à l'étranger, je les mettrai ensemble. Donc oui, pour avoir une double surprise tous les matins, non seulement, on ne sait pas quelle couleur et quelle laine on va avoir, mais en plus, c'est de la laine qui ne vient pas de son stache à nous. Donc on ne sait pas la laine, on ne la connaît pas. Donc c'est encore mieux. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait avec ma copine Élise. On avait swappé nos calendriers et c'était encore plus le fun parce que je ne connaissais pas les laines. Je connaissais quelques laines, d'accord. Mais la grande majorité des laines, je ne les connaissais pas donc j'ai des chaussettes encore plus uniques que celles-là. Bon, elles sont déjà pas mal uniques, vous allez me dire. Mais celles-là, je les connaissais toutes, c'était toutes mes restes de laine. Tandis que, ouais, elles partaient, enfin, récupérées tous les matins, ouvrir une petite boîte et dire, oh, elle est trop belle et en plus, oh, elle est trop belle et je ne la connais pas. C'était vraiment très très bien. Donc oui, j'avais lancé ça comme idée dans le dernier épisode. Vous avez été très nombreuses à me répondre. Merci. Je ne pensais pas que ça allait avoir autant de succès mais bon, je pense quand même que je vais arriver à gérer. Donc le mieux, si ça vous intéresse, ça serait bien que tout le monde ait préparé ses calendriers avant le 1er novembre pour avoir tout le mois de novembre pour les envoyer parce qu'il faut que tout le monde commence le 1er décembre. Il ne faut pas mais ça serait quand même bien. C'est sûr, il faut que tout le monde ait son calendrier pour la dernière semaine de novembre pour être sûre d'être à l'heure pour commencer les calendriers de l'avent. Donc j'aimerais bien, on a tout le mois d'octobre pour s'organiser donc il n'y aura pas de problème, ça va suffire. Donc le plus vite possible si ça vous intéresse, contactez-moi, envoyez-moi votre adresse postale. Le mieux je pense c'est de m'envoyer un message sur Instagram. Donc sur Instagram, ma page c'est cecilyincanada tout attaché. Je l'écrirai là, ce n'est pas compliqué. Cécile au Canada, in Canada, voilà. Le mieux c'est de faire ça parce que je pense que au moins j'aurai toutes les... parce que je ne vais pas vous demander de mettre votre adresse postale dans les commentaires de la chaîne, ça serait... on ne va pas mettre les adresses postales des gens comme ça publiquement comme ça sur Internet. Vos... mes DM normalement doivent être je pense un peu privés. Bon, ici il y a Mark Zuckerberg qui les lira mais donc il y aura moi et Mark Zuckerberg qui auront votre adresse. Peut-être qu'il vous enverra un cadeau aussi, qui sait. Donc voilà, envoie... postez-moi votre adresse en message privé sur Instagram et ensuite une fois que j'ai les adresses de tout le monde, je vous mettrai en binôme et puis voilà, on fera toute notre calendrier de l'Avent ensemble. donc j'attends vos messages, j'attends... Ouais, ça va être fun. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, et puis après on pourra partager un petit peu nos... On fera un hashtag, je ne sais pas exactement ce qu'on fera mais on fera... Si on fera comme le projet épique, on fera un hashtag sur Instagram ou on mettra, je ne sais pas, Scrapy Socks 2024, les chaussettes de l'Avent 2024 ou les bas de l'Avent, je ne sais pas encore. On trouvera un hashtag sympa et que pour nous et puis comme ça on pourra regarder, tout le monde pourra suivre les progrès, les autres chaussettes et le 24 décembre en attendant le Père Noël on aura toutes des chaussettes magnifiques. Là c'est sûr qu'il vient le Père Noël quand ils vont faire des chaussettes belles comme ça, c'est sûr qu'il vient. Sur ce, j'arrête de raconter des conneries et je vous dis à bientôt. Oui, peut-être même à très bientôt. On verra. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada